L'unité sur laquelle nous travaillons, chacun peut travailler à se renforcer, mais Warnayom arrive à une unité visionnelle qui nous permette de rélever les défis de Capritte. Parce que la politique, c'est un rapport de force, et il faut que nous fassions un rapport de force en faveur de Capritte. C'est pourquoi, monsieur, je vais porter la revendication, bien sûr, mais je connais aussi la solution. C'est le stade de Capritte. Chiawadjane en a bien parlé, mais comme le ministère ne bouge pas d'arrêt, ne bouge pas d'arrêt, je sais ce qui s'est passé. Sur ce que j'ai dit, il y a un gazon, il y a un stade qui s'est passé, mais réunis, il y a un peu de fauteuil, il y a un appel d'offres, il y a un appel d'offres. Personne n'a dit qu'il y a un appel d'offres, il y a un appel d'offres internationales. Le stade de Capritte, il y a un appel d'offres nationales, comme l'un d'offres, mais un appel d'offres internationales. Pour que, monsieur le ministre, nous devons faire la mairie, parce que le stade de Capritte, il y a un appel d'offres, il y a un appel d'offres internationales. Au moins, on parle de ça, demain, on pourra avoir d'autres stades qui pourront développer les choses. Je voudrais terminer par là, par remercier et rendre grâce à Dieu. Mais aussi, je suis responsable, je ne suis pas tout à l'heure, mais je ne vais pas travailler, je vais 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 travailler. Je peux témoigner de ton engagement au côté du chef de l'État, le président Macky Sal. Je sais que vous n'avez pas peur de relever des défis, et vous êtes en train de le faire brillamment, en réunissant l'ensemble des responsables politiques de la région de Kafrine, ici, à l'occasion de cette grande finale, qui est une fête de la jeunesse, qui est une communion entre les responsables et la jeunesse de Kafrine. Vous êtes un expert, vous l'avez dit tout à l'heure, un technicien de la politique. Vous n'avancez pas les yeux fermés, mais vous avancez avec beaucoup d'intelligence. Pour ce qui concerne le stade régional de Kafrine, il a si bien dit, nous sommes dans un état de droit. Et ce stade va démarrer, Inch'Allah, en 2020, parce que nous allons, dans les mois à venir, lancer l'appel d'offres. Et après cela, il ne restera que démarrer le stade de Kafrine. Maintenant, on va demander au gouverneur que je félicite de convoquer un CRD, parce qu'il va falloir venir à Kafrine et discuter avec les responsables pour voir le meilleur chemin pour accompagner ou créer, en tout cas, démarrer un nouveau stade. Et ça, c'est avec les responsables sportifs, mais avec les responsables de collectivité territoriale qu'on va le faire. Nous n'allons pas, en tout cas, nous arrêter à Kafrine. Nous irons à Kungel, accompagner les initiatives du maire, parce que nous savons que le stade a connu une évolution. Il a commencé à faire des choses gris de protection et autres. Nous allons vous accompagner à avoir, en tout cas, le gazon synthétique pour accompagner les sportifs de Kungel. Et là, il nous reste l'autre département, Malem Odar. Je pense que c'est un département qui n'a pas d'infrastructures sportives. Dans la ligne d'infrastructures sportives, nous allons voir avec vous, Abdoulaye, le président du conseil départemental et le responsable, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner quelques communes à avoir, effectivement, un mur de clôture. Et prochainement, nous allons continuer l'investissement dans ces infrastructures sportives. Sous-titrage ST' 501